Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième... On n'a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grand... Et l'étude que je consacre de la Res Publica Romana... ...exploitée aux premières vues, rien à voir avec ce... Comme Christelle l'a fait remarquer, je suis à la base spécialiste de littérature arthurienne. J'ai travaillé sur les cycles arthuriens et je déplace ma recherche en ce moment sur un deuxième ensemble de cycles narratifs médiévaux qui sont les cycles de chansons de gestes. Donc non plus la matière arthurienne mais la matière épique, c'est-à-dire grosso modo consacrée à l'époque carolingienne. L'exemple le plus célèbre c'est la chanson de Roland dont tout le monde a au moins entendu parler. Je commencerai de toute façon par vous expliquer un peu ce que c'est qu'une chanson de gestes avant de me lancer dans dans les cycles mêmes. Je dirais que les les chansons de gestes représentent pour le médiéviste une sorte de zone de zone liminaire où on a parfois un peu de mal à déterminer de quoi on parle exactement et comment il faut en parler. Il y a plusieurs genres vernaculaires en ancien français qui émergent autour de 1100-1200 après Jésus-Christ et la plupart sont assez faciles à comprendre pour nous lecteurs modernes. Qu'on pense à la poésie lyrique des troubadours, aux romans arthurien, les romans de chevalerie ou encore les vides saints à but édifiant. En revanche, la chanson de geste nous échappe dans une certaine mesure et semble relever du pré-littéraire ou du pré-poétique d'un certain point de vue. Peut-on considérer ces textes comme de la littérature, les étudier sous un angle poétique et esthétique alors qu'ils semblent plutôt relever d'une pratique communautaire, politique, performative si on veut ? Devrait-il être la chasse gardée des anthropologues plutôt que des critiques et des philologues ? Et quelle est la réalité de ces textes, si même on peut parler de textes, dont on ne possède que la trace altérée dans des manuscrits souvent peu nombreux, généralement copiés des décennies voire un siècle après la date supposée de composition, dans des versions qui varient parfois de manière très considérable. Les différents manuscrits de la chanson de Roland, par exemple, sont extrêmement différents les uns des autres, à tel point qu'il est difficile de dire que c'est le même texte. Ou alors est-ce qu'il faudrait considérer les chansons de geste que sous l'angle du spectacle vivant, par exemple, spectacle dont on ne peut presque rien dire, d'ailleurs, vu le peu d'informations dont on dispose sur ces modalités. Il est significatif que les études de poétique sur ces textes soient extrêmement rares et se limitent principalement à des travaux dans les années 50 autour de la notion d'art formulaire, les travaux de Jean Richner notamment. Et on peut intégrer aussi les pages que Paul Zumthor consacre à la chanson de geste dans son célèbre essai de poétique médiévale en 1970. Donc ça reste assez maigre et la chanson de geste est plutôt, fait plutôt l'objet d'approches qu'on peut dire de mythologie comparée, des approches du Mésilienne, des approches anthropologiques, sociologiques. Et ce, dès le 19e siècle avec les études de comparatistes. Donc on va plus souvent convoquer du Mésil ou René Girard pour étudier les chansons de geste que Gérard Jeunette ou Northrop Frye. Peut-être, à raison, moi je pense que non, mais bon, c'est pas non plus absurde. Avant d'expliquer plus précisément ce que c'est qu'une chanson de geste, une remarque préliminaire, il est fréquent d'employer le terme d'épopée pour parler des chansons de geste. Et on considère généralement que la chanson de geste est l'épopée du Moyen-Âge roman, en fait. C'est un terme que je vais moi éviter d'utiliser, même si je sais que je parle en grande partie à des antiquisants. Et si vous n'avez pas de questions à me poser après ma conférence, vous pourrez me demander pourquoi est-ce que c'est gênant de parler d'épopée pour la chanson de geste. Mais donc j'utiliserai pas trop ce vocabulaire-là. Alors, qu'est-ce qu'une chanson de geste ? Le nom médiéval nous donne quelques éléments de définition supplémentaires. Ce sont des chansons, c'est-à-dire des textes chantés ou psalmodiers, difficile à dire, accompagnés de musique, et donc destinés à être appréciés en public comme des sortes de spectacles ou de performances plutôt que dans le confort de sa chambre, au moins initialement. Quant au mot geste, c'est geste au féminin, la geste, qui vient du latin res gestae, donc ce sont les, au fait, les événements historiques. Donc une chanson de geste, c'est un chant narratif qui raconte l'effet glorieux du passé. Ce passé, en l'occurrence, c'est une période bien précise, l'ère carolingienne, autour de 800 après Jésus-Christ. Il y a un petit nombre de chansons de gestes consacrées à la première croisade, donc à un passé beaucoup plus récent, puisque les premières chansons de gestes s'élaborent vers 1100-1150. Mais c'est un phénomène marginal. Donc l'essentiel des chansons de gestes se déroule sous le règne de Charlemagne ou de son fils, Louis le Pieux, ce sont les deux rois qui apparaissent, c'est-à-dire trois ou quatre siècles avant l'époque de composition des chansons. En effet, la plus vieille chanson de gestes, la chanson de Roland, daterait de la fin du XIe siècle et la grande majorité des chansons que nous ayons conservées sont composées entre 1100 et 1250. La distance qui sépare la période traité et la période d'écriture fait que ce passé est déjà en train de devenir un passé mythique pour le public médiéval et la chanson de gestes participe à cette mythification, bien sûr. Plutôt que d'être des récits fidèles des événements du 8e-9e siècle, les chansons de gestes sont une réinvention, une réappropriation d'un passé glorieux filtré par la mémoire collective, les fantasmes idéologiques et les besoins politiques de la noblesse et de la monarchie. En effet, bien que le cadre des chansons de gestes soit l'époque carolingienne au sens large, les sujets traités reflètent bien plus les préoccupations des XIIe et XIIIe siècles. L'esprit de croisade est particulièrement sensible dans ces textes, puisque, pour rappel, les neuf croisades se déroulent toutes entre 1196 et 1272, donc en plein dans la période des chansons de gestes. La grande majorité des chansons, à l'instar de la chanson de Roland, racontent les guerres de Charlemagne et de ses vassaux contre les Sarazins, c'est-à-dire les musulmans, souvent en Espagne et dans le sud de la France, conformément à la réalité historique autour de l'an 800. Parfois quelques chansons un peu moins historiques, comme la chanson des Seines, qui voit Charlemagne affronter des Saxons, qui sont d'ailleurs dépeints plus ou moins comme des Sarazins. Sarazin, dans chanson de gestes, ça veut dire païen, en fait. La représentation de l'islam n'est absolument pas historique, et les médiévaux le savent, puisqu'à la même époque, d'autres textes attestent d'une connaissance beaucoup plus fine de la religion musulmane. Donc Sarazin, c'est tout païen. Il y a donc un aspect religieux très prononcé dans ces chansons, mais la religion est sans cesse liée à une communauté, les Francs, et à leur empereur semi-mythique, Charlemagne. Charlemagne joue en quelque sorte le rôle de pape-empereur, d'intermédiaire de Dieu sur terre. Et servir Charlemagne, c'est servir Dieu, et vice versa. Formellement, les chansons de gestes sont des textes en vers, de longueur variable. Les plus courtes font moins de 2000 vers, d'autres font plus de 10 000. Certaines chansons très tardives sont longues. Les vers sont organisés, non pas en strophe, mais en laisse. Une laisse, c'est un ensemble de vers qui ont tous la même assonance ou la même rime. Donc par assonance, j'entends la même voyelle finale, mais pas nécessairement une rime complète. Le nombre de vers dans une laisse est laissé libre. Généralement, dans les chansons les plus anciennes, les laisses sont courtes, souvent une dizaine de vers, une demi-douzaine. Et plus les chansons sont tardives, plus les laisses s'allongent, en fait. Et on devient moins une unité musicale qu'une unité narrative. Je donne un exemple de laisse, peut-être la plus célèbre laisse de chanson de gestes, la première de la chanson de Roland. Et vous allez voir que c'est une laisse avec une assonance. C'est en anglo-normand, donc la graphie n'est pas nécessairement représentative de la prononciation. C'est une laisse qui a une assonance en en. Donc si on la lit à voix haute, ça fait Donc, c'est en, dans certains des vers, ça va être en, dans d'autres, ça va être simplement en, en. Mais vous voyez, vous voyez l'idée. Et comme vous voyez, c'est une laisse de huit vers, donc typique d'une chanson, des premières chansons. Les vers sont généralement des décasyllabes, c'est le cas de la chanson de Roland. On trouve aussi des chansons de gestes en alexandrin, rarement en octosyllabes. L'octosyllabes sera vraiment le domaine des romans arthuriens en vers, des vides saints, et ainsi de suite. Donc vous voyez, je vous parlais de la représentation de l'islam dans les chansons de gestes. Vous voyez que le roi Marcille, qui est le méchant de la chanson de Roland, le roi de Saragosse, est présenté comme un polythéiste, puisqu'il sert Mahomet et Apollin. Donc Apollin, c'est un démon, évidemment. Et les musulmans dans la chanson de Roland sont représentés comme adorants trois dieux, qui sont Mahomet, Apollin et Tervagant. C'est assez drôle, parce qu'ils ont des statues, enfin... Bref. Le caractère oral et communautaire des chansons de gestes a beaucoup fasciné la critique, qui s'est interrogée longuement, dès le XIXe siècle, avec la redécouverte de ces textes, sur le mode d'émergence des chansons. Leur composition, ou bien collective ou bien individuelle, évidemment tout ça se perd un peu dans la brume des siècles. L'époque où ils ont commencé à être élaborés, est-ce que la chanson de Roland a une élaboration très ancienne, qui remonte à l'époque de la bataille de Roncevaux, ou est-ce qu'au contraire elle s'élabore très tard ? Mais faute d'information, la réponse à ces questions est bien souvent indécidable. Il faut garder à l'esprit que, lorsque nous lisons des chansons de gestes, un gouffre nous sépare souvent de leurs points d'origine. Le gouffre, évidemment, entre la période de composition et la période des événements décrits, entre guillemets, mais aussi le gouffre entre l'époque de composition de la chanson et l'époque de copie du manuscrit le plus ancien. Pour la chanson de Roland, par exemple, on estime qu'il y a un siècle entre la date d'écriture du texte, la plus tardive, et la date de composition du manuscrit. Ce qui, pour des textes médiévaux vernaculaires, est assez rare. Les romans arthuriens, par exemple, on a des manuscrits souvent juste quelques décennies après, et pour les romans en prose du XIIIe siècle, on a des manuscrits presque contemporains de l'époque de composition. Donc les manuscrits de chanson de gestes sont copiés souvent au XIIIe siècle, voire au XIVe siècle, et sont considérés comme des transmetteurs tardifs, pas toujours fiables, mais ils sont tout ce qui nous reste. Ce sont justement ces manuscrits et ce qu'ils font avec les textes qui m'intéressent. Aujourd'hui, les chansons de gestes sont éditées toutes comme des textes indépendants. Vous pouvez acheter votre exemplaire de la chanson de Roland, ou la chanson de, je ne sais pas, la prise d'Orange, le couronnement de Louis, etc. Mais dans les manuscrits, les choses sont fort différentes. Les chansons sont souvent présentées sous forme de cycles, ce qui est une caractéristique définitoire de l'épopée médiévale française. J'ai utilisé le mot épopée. Les chansons, comme je l'ai dit, se passent presque toutes à l'époque carolingienne, et partagent donc un espace-temps narratif. Mais il arrive fréquemment que plusieurs chansons partagent, en plus de ça, des personnages, des actions, des fils narratifs qui sont complétés en amont et en aval par encore d'autres chansons, pour composer ce qu'on peut appeler des cycles. Par cycle, j'entends donc un ensemble de textes narratifs qui, mis ensemble, racontent une histoire globale interconnectée. A la fois, le roman arthurien et la chanson de Jess sont notables pour les cycles qu'ils ont produits, selon des modalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, comme j'ai pu le constater. Ces cycles se caractérisent, dans les deux cas, par une transmission manuscrite spécifique, c'est-à-dire qu'un cycle est toujours transmis, entre autres, par des manuscrits cycliques, justement, qui sont composés pour donner les chansons ensemble dans leur cohérence, et pour rassembler les différentes parties de manière plus ou moins exhaustive. Donc ces cycles médiévaux ne sont pas une vue de l'esprit du lecteur moderne, en fait, qui constate que ces chansons fonctionnent ensemble. Ce sont les copistes médiévaux qui choisissent de produire ces chansons en cycle. Il n'y a malheureusement pas de terme dans le lexique médiéval pour désigner un cycle narratif. Les manuscrits ont souvent tendance à employer des termes plus faiblement définis, comme « histoire », « roman », « geste », selon le genre du texte, ou le plus souvent rien. Les manuscrits vernaculaires du XIIIe siècle sont souvent assez silencieux sur leur contenu. Mais cela n'empêche qu'il y a bien là un phénomène fictionnel spécifique qui mérite d'être décrit et analysé. C'est sans doute une des manifestations les plus remarquables du goût médiéval pour les univers de fiction partagés. Goût qui a été exprimé de manière célèbre par le trouvaire d'Arras, Jean Baudel, qui disait dans le prologue de la chanson des Seines, écrite vers 1200, « N'en sont que trois matières à nul homme vivant, de France et de Bretagne et de Rome la Grande. Ne de ces trois matières n'y a nul semblant. » Donc il n'y a que trois matières pour les hommes d'aujourd'hui en fait. La matière de France, la matière de Bretagne et la matière de Rome la Grande. Et il n'y a rien de tel que ces trois matières. Donc voilà, quand vous écrivez un texte de fiction, un texte narratif au Moyen-Âge vers 1200, vous ne pouvez puiser que dans trois matières. Jean Baudel exagère un peu, il y a évidemment des textes qui échappent à ces trois catégories, mais de fait, statistiquement, elles sont massives. La matière de France, ce sont les chansons de Geste, donc Charlemagne, Louis le Pieux. La matière de Bretagne, bien sûr, ce sont les romans arthuriens. Et la matière de Rome, c'est ce qu'on appelle les romans d'antiquité, c'est-à-dire tous les romans qui ont trait à la matière gréco-romaine, mythologique ou historique, comme le roman de Troyes, le roman de Thèbes, le roman d'Aeneas, et ainsi de suite. Et de fait, ce que Jean Baudel décrit est absolument vrai. Et donc les cycles sont, en quelque sorte, une cristallisation de ce principe, qui consiste à toujours écrire autour de la même matière, sauf que les cycles poussent les choses plus loin en imposant une exigence de cohérence supérieure. C'est-à-dire que non seulement on écrit autour de la même époque et des mêmes types de personnages, mais on construit une architecture narrative qui, de cycle en cycle, va raconter une grande histoire avec le plus de cohérence possible. Les cycles de chansons de Geste posent de manière aiguë la question, du coup, de l'identité textuelle. Lorsque les seuls témoins qu'on possède d'une chanson de Geste sont des témoins cycliques, et c'est le cas de beaucoup de chansons qui n'existent que dans des manuscrits cycliques, où cette chanson est accolée à d'autres pour construire un récit d'ensemble, quel statut faut-il donner à cet assemblage cyclique ? Je veux dire, il y a des chansons très courtes comme « Le couronnement de Louis » ou « La prise d'orange » qui n'existent que dans des manuscrits cycliques, et dans ces manuscrits, leurs frontières sont généralement gommées en fait. Ils ne reçoivent même pas de titre autonome, et parfois, le passage d'une chanson à une autre est complètement gommé. On passe d'un vers à l'autre sans qu'on sache que le texte a changé. Donc il y a un problème évidemment d'identité textuelle. Doit-on considérer que l'assemblage cyclique est d'une manière ou d'une autre originel, ou croire au contraire qu'il est une réfection caractéristique de la période plus tardive où ces manuscrits sont copiés ? En un siècle, il peut se passer beaucoup de choses. Et inversement, quelle légitimité y a-t-il à étudier comme des textes autonomes des chansons qui ne nous ont jamais été transmises de manière autonome ? Ça vaut pour les chansons dont je vais parler aujourd'hui, pas pour la chanson de Roland. La chanson de Roland a été bien transmise de manière autonome. Comme la médiévistique considère généralement la mise en cycle des chansons de gestes comme un phénomène tardif, elle s'est rarement posée la question du fonctionnement des chansons dans ce contexte cyclique. Mais pour le médiéviste moderne, qui a pour seule base les manuscrits des XIIIe et XIVe siècles, la cyclicité est au contraire le donné premier. Et je pense que cela mérite qu'on s'y attarde, en fait. Et plutôt que de considérer que les manuscrits que nous avons sont des versions refaites et modifiées de chansons de gestes, c'est sans doute le cas au demeurant, peut-être vaut-il le coup de les regarder un peu en tant que tels comme des textes qui étaient lus à la période médiévale. Alors, on considère souvent, donc c'est du cycle de Guillaume d'Orange que je vais vous parler spécifiquement aujourd'hui. On considère souvent qu'il y a trois cycles ou gestes, pour reprendre le vocabulaire médiéval, qui se déroulent à l'époque carolingienne et qui rassemblent chacune plusieurs chansons de manière plus ou moins claire. Cette typologie, cette tripartition, les auteurs médiévaux aiment les tripartitions. Cette tripartition, on la puise dans le prologue de la chanson de Gérard de Vienne, écrite par Bertrand de Barre-sur-Aube, à peu près à la même époque que Jean Baudel, juste quelques années après. Dans le prologue de Gérard de Vienne, Bertrand explique « No que trois gestes en France se la garnit » On sent la similarité stylistique avec la formule de Jean Baudel. « No que trois gestes en France se la garnit, ne cuit que Janus de ce me dédie. » Donc, il n'y a que trois gestes dans la riche France. Je crois que personne ne me dira le contraire. « Des rois de France, c'est la plus seigneurie. La plus noble, c'est celle des rois de France. Et l'autre après, bien et droit que j'ai dit, fut de Doon à la barbe fleurie, c'il de Mayence qui moult haute baronie. » Et l'autre ensuite, il est bon que je le dise, c'est celle de Doon, Doon de Mayence à la barbe fleurie, qui était très noble, qui était très brave. « La tierce geste qui moult fit à Prisier fut des Garins de Montglaine au vie fière. » La troisième geste, qui est digne de louange, c'est celle de Garins de Montglaine au visage farouche ou fier. Donc, ces trois gestes, comme le dit Bertrand de Barth-sur-Aube, c'est ce qu'on appelle la geste des rois de France. On a souvent un peu de mal à déterminer vraiment ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de manuscrit cyclique de cette geste. On pense qu'elle incluait la chanson de Roland et quelques autres chansons consacrées vraiment à Charlemagne et aux exploits de Charlemagne. Parce que la chanson de Roland, malgré son titre, Charlemagne y apparaît plus que Roland, puisqu'il ne meurt pas au milieu. Spoilers ! Celle de Doron de Mayence, c'est une geste qui apparaît dans très peu de manuscrits et qu'on appelle parfois la geste des barons rebelles, qui s'intéressent à des barons qui justement se rebellent contre l'autorité royale Charlemagne ou Louis le Pieux, parfois à juste titre, parfois pas. Et là, ce sont des chansons qu'on connaît bien aussi dans des contextes non cycliques. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu un travail de réfection pour construire une généalogie entre tous ces barons rebelles autour du personnage de Doron de Mayence. Et la troisième geste, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de Garin de Montglane. Garin de Montglane, c'est l'ancêtre de la famille à laquelle est consacrée la geste et dont le personnage principal est Guillaume d'Orange, qui est un baron qui sert Louis le Pieux. Donc je parlerai spécifiquement du cycle de Guillaume d'Orange, qui compte dans sa forme longue une vingtaine de chansons. Donc c'est quand même un cycle très important. Et je parlerai de celui-ci spécifiquement parce que c'est le cycle de chansons de geste carolingienne le plus identifiable, le mieux conservé et peut-être le plus complexe. Il y a un cycle de chansons de geste bien conservé aussi, qui est le cycle de la croisade, qui se consacre à la première croisade, mais qui est plus simple dans sa structure. Donc j'ai préféré ne pas m'y attarder. L'aspect des chansons de ce cycle, le cycle de Guillaume d'Orange, à leur période de composition, donc elles ont toutes été composées entre 1140 et 1250 environ, leur aspect premier est inconnaissable, puisque quasiment aucune n'a été conservée hors de manuscrits cycliques. Mais dans les manuscrits que nous conservons, elles sont donc toujours présentées ensemble. Et presque toutes, enfin ça dépend, mais elles sont très souvent enchaînées à la suite les unes des autres. Et cet enchaînement est vraiment la règle et pas l'exception. Nous ne savons pas grand-chose sur l'élaboration première des chansons du cycle, mais il est clair qu'au moment où elles sont copiées massivement, la lecture qu'on en fait est une lecture cyclique. Alors l'architecture du cycle de Guillaume d'Orange est particulièrement complexe. Pour commencer, le texte originel du cycle, enfin celui qui aurait donné naissance au cycle et qu'on appelle la chanson de Guillaume, ne fait pas partie du cycle. C'est-à-dire qu'il a été conservé à part dans des manuscrits non cycliques, très peu. Il est très ancien et il n'est jamais intégré dans le cycle. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'origine d'un des noyaux cycliques. Je vous donne la liste des chansons, ce sera plus simple. En fait, la chanson de Guillaume, sa matière a été reprise et divisée dans deux chansons du cycle, qui sont au milieu la chevalerie Vivien et Alice Caen. Donc c'est pour ça que la chanson de Guillaume n'apparaît jamais dans le cycle de Guillaume, parce que sa matière existe par ailleurs. Il y a également un autre noyau cyclique, c'est-à-dire, quand je dis noyau cyclique, je dis évidemment les textes les plus anciens autour duquel les autres se sont construits. L'autre noyau cyclique, c'est la trilogie Couronnement de Louis, Charrois de Nîmes, Prise d'Orange, près du début, qui sont trois chansons très brèves de mille de mille vers chacune et qui s'enchaînent très vite et qui racontent les premiers exploits de Guillaume d'Orange au service de Louis le Pieux. Louis le Pieux qui est couronné dans Le couronnement de Louis. Et dans La prise d'Orange, Guillaume rencontre sa femme, sa future femme, qui est une sarrasine qui va se convertir. Très brièvement, pour vous raconter un peu ce qui se passe dans les différentes chansons, ça c'est leur ordre narratif classique. Dans Les enfances Guillaume, on raconte évidemment les premiers exploits du jeune Guillaume. Le couronnement de Louis, le Charrois de Nîmes, la prise d'Orange sont des exploits initiaux au service de Louis. Puis Les enfances Vivien et la chevalerie Vivien s'intéressent plutôt à un autre personnage, qui est le neveu de Guillaume, le jeune Vivien. Alice Caen est une chanson centrale, extrêmement importante, qui raconte la bataille éponyme, une bataille terrible, où notamment le jeune Vivien meurt aux mains des sarrasins. C'est le drame central du cycle de Guillaume d'Orange. Puis différentes chansons s'intéressent à l'après de la bataille des Aliscans, et plusieurs s'intéressent notamment à un personnage qui s'appelle Ray Noir. Ray Noir, c'est un géant sarrasin converti au christianisme, qui est reconnaissable par son tunnel, c'est sa massue énorme qu'il utilise pour écraser la tête des gens. Il y a des souvenirs de Ray Noir chez Rabelais, si vous vous souvenez du frère Jean des Entomeurs dans Gargantua, lors de la guerre contre Picrocol, c'est Ray Noir, en fait. C'est une modernisation de Ray Noir. Et Ray Noir, justement, termine sa vie dans un monastère, dans le moniage Ray Noir. Il devient moine, mais évidemment, même une fois qu'il est moine, les sarrasins continuent d'attaquer, donc il doit ressortir son tunnel. La bataille Locifer, elle, est aussi une aventure de Ray Noir. Fouconte Candy, j'en parlerai un peu après. Et le moniage Guillaume, c'est la fin de la vie de Guillaume, qui lui aussi se retire au monastère, même si, évidemment, il doit reprendre du service. Enfin, les Enfances Reniées, qui apparaît dans peu de manuscrits, c'est un texte qui s'intéresse à un descendant de Ray Noir, en fait, Renier, qui est le petit-fils de Ray Noir. Donc on peut étendre la généalogie dans différentes directions. Voilà pour le point de ce qu'on appelle le cycle de Guillaume d'Orange dans sa version biographique. Pourquoi biographique ? Parce que ce sont toutes les chansons qui encadrent, grosso modo, la vie de Guillaume, de sa naissance à sa mort, dans le moniage. Et ce cycle-là est extrêmement stable dans les manuscrits. C'est la version qui est à peu près la mieux représentée dans les manuscrits. Plusieurs des manuscrits n'intègrent que les chansons du cycle biographique. Mais cette version biographique, donc il y a une deuxième version dont je vais parler dans un instant, cette version biographique est elle-même déjà extrêmement complexe. Cette représentation-là, que je vous donne, donne l'impression d'un déroulé linéaire, en fait. En réalité, si on regarde, si on veut modéliser de manière un peu plus intéressante, on constate que s'il y a un fil linéaire qui est la vie de Guillaume, en réalité, il y a plusieurs sous-gestes à l'intérieur de la geste de Guillaume. On parle souvent d'un petit cycle de Vivien autour des chansons des enfances Vivien, de la chevalerie Vivien et d'Aliscan. À ça, on peut ajouter Fouconte-Candy. Fouconte-Candy est en fait un héros qui est un descendant de Vivien, qui est de la parenté de Vivien et dont les aventures se déroulent après la bataille des Aliscans. Mais Fouconte-Candy apparaît dans peu de manuscrits. Et puis, on parle souvent aussi d'un petit cycle de Ray Noir à propos de Aliscan, Bataille l'Ockifère, Moniage-Ray Noir et les enfances Reniées quand elles apparaissent. Donc, vous avez en réalité trois fils, trois sous-ensembles qui se croisent autour de cette bataille centrale des Aliscans, qui est vraiment le nœud du cycle et qui est d'ailleurs une de ses chansons les plus longues. En même temps, Guillaume apparaît dans toutes les chansons, même s'il est un personnage secondaire de certaines. Donc, il y a à la fois un phénomène de linéarité et un phénomène d'étoilement. Et ça, c'est quelque chose de typique des cycles de chansons de gestes. Les cycles arthuriens sont beaucoup plus simples dans leur composition, avec moins de texte et un fil linéaire beaucoup plus net. Un petit nombre de manuscrits compliquent encore les choses en rattachant au cycle de Guillaume tout un autre ensemble de chansons. Un deuxième ensemble de chansons qu'on appelle parfois le cycle des Narbonnets, mais qui en fait fait partie du cycle de Guillaume. Voici les chansons du cycle des Narbonnets. Les Narbonnets, qui est-ce, ce sont, au sens strict, ce sont les fils d'Emery de Narbonne, qui est le père de Guillaume en fait. Donc, c'est une fratrie de guerriers héroïques dont le plus célèbre est Guillaume. L'ajout du cycle des Narbonnets, en fait, permet de parler des autres membres de la famille de Guillaume, en remontant à son père, Emery, dans la chanson Emery de Narbonne, et même, tant qu'on y est, au grand-père d'Emery, qui est Garin de Monglan. Garin de Monglan, vous vous souvenez, c'est celui qui est mentionné chez Bertrand de Barre-sur-Aube. Et c'est le fondateur de la lignée. On se retrouve donc, avec le cycle des Narbonnets, avec neuf chansons supplémentaires. Ces neuf chansons ne sont jamais toutes collectées simultanément dans les manuscrits, malheureusement. On n'a aucun manuscrit qui a tout le cycle des Narbonnets avec tout le cycle biographique. Mais on en a qui se rapprochent de cet idéal platonicien, si vous voulez. Le problème, c'est qu'elles ne constituent pas simplement un gros prequel qu'on pourrait coller avant le cycle de Guillaume à proprement parler. En effet, les trois premières chansons, Garin de Monglan, Gérard de Vienne, Emery de Narbonne, se déroulent bien avant la vie de Guillaume, et on peut les mettre avant. C'est le père, le grand-père et l'arrière-grand-père de Guillaume. Donc là, les choses sont simples. Mais à partir de la chanson des Narbonnets, on a des chansons qui se déroulent en même temps que les chansons du cycle biographique. Et notamment, la plus notable, c'est la chanson des Narbonnets, qui raconte comment Emery de Narbonne impose à ses fils de lui faire honneur, de partir à l'aventure pour lui faire honneur et pour être digne de son héritage. Or, parmi ses fils, il y a Guillaume. Donc les événements qui sont racontés dans la chanson des Narbonnets sont racontés, selon un autre point de vue, déjà dans les enfances Guillaume. Donc on a deux chansons qui sont concurrentes, mais qui ne racontent pas exactement le même point de vue. L'une accorde par égale à tous les Narbonnets et l'autre seulement à Guillaume. Voilà. La dernière chanson, La mort Emery, se déroule après Aliscan, mais avant la mort de Guillaume spécifiquement. Et pour finir de compliquer les choses, j'ai mis des astérisques à côté de deux chansons, Guillaume d'Andronas et La prise de corde et de Sébille. Pourquoi ? Parce que ce sont deux chansons qui n'apparaissent jamais simultanément dans les mêmes manuscrits. Tout simplement parce qu'elles racontent des versions contradictoires de ce qui se déroule après le siège de Barbastre. Donc un manuscrit cyclique ne va jamais avoir les deux, il choisit toujours entre Guillaume d'Andronas et La prise de corde. En fait, c'est Guillaume d'Andronas qui gagne généralement. Il n'y a qu'un seul manuscrit qui utilise la prise de corde et de Sébille à la place. Donc je n'ai pas tenté de faire un schéma avec en plus les chansons du cycle des Narbonnets parce que l'écran est trop petit. Mais si on voulait vraiment le représenter, il faudrait mettre évidemment les trois chansons au début avant et ensuite essayer de trouver des simultanéités exactes pour chaque étage de chanson, même si parfois c'est un peu flou. Cette architecture cyclique très complexe a plusieurs conséquences intéressantes. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, elle est loin d'être linéaire. Mais les manuscrits, eux, sont des textes, donc ils sont linéaires par définition. Un texte, c'est un processus chronologique, on le lit dans l'ordre des temps. Et la question de l'ordre des chansons se pose donc dans ces manuscrits. Comment collecter les différentes chansons du cycle généalogique de manière cohérente ? Dans les manuscrits biographiques, avec seulement ces chansons-là, qui se limitent à la vie de Guillaume, la structure est généralement simple. Les chansons se suivent dans cet ordre-là, même si Guillaume n'est pas le personnage principal dans chacune. Mais dès qu'on ajoute les chansons sur les Narbonnets, les choses se compliquent puisqu'on a donc ce problème de simultanéité. Le manuscrit de la British Library Royal 20 des 11, par exemple, est extrêmement embarrassé par les chansons postérieures à celles des Narbonnets. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de les reléguer après le moniage Guillaume. Donc il commence avec les premières chansons jusqu'à Emery de Narbonne, puis tout le cycle biographique de Guillaume, puis les autres à la fin. Ce qui n'est pas très cohérent pour le lecteur, mais ça illustre bien, en quelque sorte, les deux étages de texte, si vous voulez. Ce même manuscrit, néanmoins, même si ça ne gêne pas que Guillaume meure dans une chanson, puis réapparaisse plus tard. Ce même manuscrit constate quand même que la chanson des Narbonnets et celle des enfances Guillaume traitent de la même matière, comme je l'ai dit. Du coup, il interpole carrément la chanson des enfances Guillaume dans la chanson des Narbonnets. C'est-à-dire qu'ils s'interrompent à un moment dans les Narbonnets pour raconter les enfances Guillaume, comme si les Narbonnets accordaient à un moment la part belle à Guillaume. Cette solution de l'interpolation, c'est celle que les spécialistes de chanson de geste appellent la solution des incidences, d'après le titre du premier article qui les a étudiés dans les années 20. Et cette solution des incidences va être reprise et développée par un manuscrit célèbre de la Bibliothèque Nationale, qui est le manuscrit français 24 369-24 370, qui, lui, va systématiquement interpeller les chansons qui se déroulent en même temps que d'autres. Donc il interpole les enfances Guillaume à l'intérieur de la chanson des Narbonnets. Comme vous voyez, il n'a pas les deux premières chansons du cycle. Il commence avec Emery de Narbonne. Donc il interpole les enfances Guillaume dans les Narbonnets, puis il fait la petite trilogie couronnement charrois prise d'orange, puis il interpole deux chansons dans les enfances Vivien, le siège de Barbastre et Guybert d'Andronas, pas la prise de cordre qui a été exclue. Puis la chevalerie Vivien, Alice Caen, la bataille l'Ockifère, tout va bien, il n'y a pas Faucon de Candy, comme je vous l'ai dit, il apparaît rarement. Puis il interpole la mort Emery dans le moniage Ray Noir. Puis, il y a un petit problème chronologique à la fin, il suit avec les enfances reniées qui normalement devraient se passer après le moniage Guillaume. Et il conclut avec le moniage Guillaume, pourquoi ? Parce qu'il faut terminer avec la mort du personnage principal. C'est sans doute la raison pour laquelle les enfances reniées sont situées avant le moniage Guillaume, pour ne pas terminer sur une chanson mineure sur un personnage secondaire, mais pour terminer vraiment sur le décès du protagoniste du cycle. Donc, comme on peut le voir, les copistes des manuscrits sont très conscients des complexités chronologiques du cycle. Et ils essaient de trouver les meilleures solutions pour harmoniser des textes qui, au départ, n'avaient sans doute pas été composées pour fonctionner ensemble. Du moins, les plus anciens d'entre eux. Ensuite, est-ce que le cycle dénarbonné existait vraiment indépendamment du cycle de Guillaume d'Orange ? Il y a des manuscrits qui ne contiennent que le cycle dénarbonné. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment, on peut supposer qu'il a une origine complètement à part du cycle de Guillaume d'Orange ? Ça paraît peu probable dans la mesure où Guillaume d'Orange est un dénarbonné, et que Guillaume d'Orange est un des héros épiques les plus anciens de la tradition française, avec Roland. Donc, tout ça reste assez difficile à déterminer. Mais c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, en fin de compte. Dans ces manuscrits, c'est la mise en commun de chansons aux origines et aux visées souvent très divergentes. Sans doute, les chansons de gestes ont été composées, pour les plus anciennes du moins, de manière semi-orale, à des fins de propagande idéologique, si on veut utiliser le terme de propagande, qui est évidemment un peu anachronique. Elles ont été composées pour célébrer l'esprit d'une communauté. Et évidemment, chaque chanson peut célébrer une communauté différente. Certaines chansons célèbrent le pouvoir royal, d'autres au contraire, l'indépendance des barons. Certaines, si on suit Joël Grisvard, la chanson des Narbonnés est essentiellement une représentation de la trifonctionnalité indo-européenne, et n'a pas de vrai fondement historique. Alors qu'en revanche, les chansons Couronnement de Louis Charouadny, Méprises d'Orange, on considère souvent qu'il y a un substrat historique plus net. Mais toutes ces chansons, quelle que soit leur origine et la raison de leur composition première, assez vite, elles vont être reprises par le public médiéval et assemblées pour construire quelque chose qui n'est plus un phénomène oral et communautaire, mais écrit et livresque. Et c'est ça qui est intéressant avec ces manuscrits cycliques. Ce que font ces manuscrits, c'est qu'ils prennent des fragments épiques, si on veut, et qu'ils s'en servent pour construire un monde narratif cohérent. Cela oblige à quelques recalibrages, comme les insertions de textes dans d'autres, ou le gommage des frontières entre certaines chansons, mais cela permet l'émergence d'un univers de fiction à part entière, avec sa cohérence. C'est là-dessus que je voudrais terminer, justement, sur une espèce de point de vue sur comment fonctionne l'univers du cycle de Guillaume d'Orange. Pour comprendre comment il fonctionne, il suffit de regarder la façon dont le cycle est structuré. Le cycle de Guillaume d'Orange construit sa cohérence selon un principe généalogique. C'est assez clair. Et c'est en cela que je parle, dans mon titre général, d'une architecture temporelle. Ici, le temps est configuré par la généalogie, qui est par définition une structure temporelle. La cohérence n'est pas assurée par la complexité de l'univers et de son personnel, mais par un lignage, celui de Guillaume. En cela, les cycles de chansons de gestes sont très différents des cycles arthuriens. Les cycles arthuriens se déroulent sur un temps plus court, mais présentent un univers extrêmement riche et complexe, et extrêmement fouillé avec un personnel gigantesque. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est le lignage de Guillaume ou de Guérin-de-Monglan qui offre l'architecture. Et il ne faut pas oublier, justement, que le mot de geste, le mot de geste qui est employé dans le terme chanson de geste, qui est employé par Bertrand de Barceurobe pour désigner le cycle. Ce mot de geste en ancien français signifie aussi lignage. Et quand Bertrand de Barceurobe dit qu'il y a trois gestes, ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'il y a trois lignages. Et qu'une geste de chanson de geste, ça veut dire un lignage nécessairement, dans l'imaginaire médiéval. En ce sens, et bien que sa structure soit à la fois étoilée et feuilletée, étoilée à cause de ce schéma-là et feuilletée à cause de la coprésence de deux fils narratifs avec les deux cycles généalogiques, cycles biographiques. Donc, malgré cela, le cycle de Guillaume offre, dans une grande mesure, un univers linéaire. Un univers qui suit une logique de chronique, presque. Et surtout, un univers ouvert, où peuvent s'ajouter de nouveaux descendants en aval ou en amont. Comme dans le cas des enfances reniées, qui racontent donc les exploits du petit-fils de Renoir. Ou dans le cas des ascendants en amont, puisqu'on peut remonter jusqu'à Garin-de-Monglaine. C'est de plus un cycle qui n'explore qu'une partie de l'univers carolingien. Il n'a pas vocation à l'évoquer en entier, ça c'est l'apanage d'autres chansons. Enfin non, aucune n'explore en entier, mais d'autres chansons s'occupent d'autres zones. Et qui, en même temps, se permet de sortir de cet univers pour tendre vers d'autres mondes de la fiction médiévale. Ainsi, dans les enfances reniées, Renier, le petit-fils de Renoir, par une espèce de phénomène de compression chronologique, va se rattacher au cycle de la croisade. Puisque Renier est en fait le grand-père de Tancrede, qui est un des héros de la première croisade. Donc on rattache comme ça deux univers de fiction. Et de même, dans la bataille Locifer, qui est une aventure de Renoir, en fait, Renoir va se rendre sur l'île d'Avalon, où il va rencontrer notamment le roi Arthur. Je vous rappelle que dans l'imaginaire médiévale, la période arthurienne se situe avant la période carolingienne. Ce qui est à peu près correct, qu'Arthur ait existé ou non. Excusez-moi, j'ai sauté une page. Il y a par ailleurs un contraste notable entre le fonctionnement des œuvres individuelles et celui de la structure cyclique d'ensemble. Alors que les chansons de gestes sont souvent considérées comme des œuvres relativement circulaires, où l'éternel retour de la menace sarrasine induit une sorte de statu quo immuable. C'est notamment le cas de la chanson de Roland, où Charlemagne est visitée en rêve à la fin de la chanson, par l'ange Gabriel qui lui dit « Il y a encore un roi sarrasin qui attaque tes frontières, va défendre tes hommes. » Alors qu'il pensait que finalement il allait pouvoir se reposer. Charlemagne dort peu. C'est une caractéristique forte du personnage, vraiment dans toutes les chansons de gestes. Alors même si les chansons de gestes individuelles sont souvent construites sur un mode circulaire, en revanche la logique macro-structurale du cycle de Guillaume est plutôt celle, comme je disais, d'une chronique, c'est-à-dire un récit au fil des temps. Cet aspect de chronique qui permet de sortir justement du contexte carolingien. Cet aspect de chronique est bien sûr renforcé par la familiarité de l'univers mis en place par le cycle pour le lecteur médiéval. Le cycle de Guillaume se déroule en grande partie sur le territoire français et invoque des cités familières au public médiéval dans le sud du territoire, Orange, Nîmes, Narbonne. Dans ce contexte, ce cycle ne se constitue donc pas de manière parfaitement autarcique. Au contraire, l'époque des Aimerides, des Narbonnés en général, n'est que le passé plus ou moins mythifié de la communauté interprétative formée par le public des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. La cohérence du cycle de Guillaume est donc une cohérence ouverte précisément parce qu'elle mène vers le temps présent. On touche là à une question délicate d'ailleurs. Est-il bien légitime d'employer le vocabulaire de la fiction, comme je l'ai fait au cours de cette conférence, pour parler de tel texte ? S'agit-il de fiction aux yeux du lecteur médiéval ? Encore une fois, la question se pose différemment selon qu'on regarde, à mon avis, les chansons de geste isolées ou les cycles. On peut toujours tenter de ramener une chanson de geste isolée à son substrat historique, comme ça a été brillamment fait pour la chanson de Roland. On a beaucoup travaillé sur la réalité historique de la bataille de Roncevaux. Mais le cycle, de par sa nature même, développe ses propres exigences, me semble-t-il, qui vont faire basculer les textes du côté du fictionnel et non du factuel. Comme il construit une cohérence interne, cette cohérence va finir par prendre le dessus, surtout dans le cas des chansons les plus tardives, sur l'éventuelle historicité des récits. Un seul exemple pour illustrer ça. Pourquoi la vie de Guillaume se termine-t-elle par un moniage ? C'est-à-dire, pourquoi finit-il au monastère ? C'est peut-être parce que la vie de Guillaume reflète celle de Guillaume de Gélonne, comte de Toulouse, qui est un personnage historique qui a peut-être inspiré Guillaume d'Orange, et qui a effectivement fini comme bénédictin dans une abbaye qu'il a fondée lui-même, à Gélonne. Donc là, oui, il y a peut-être un noyau historique au fondement du moniage Guillaume. Mais pourquoi Ray Noir, son compagnon, fait-il de même dans le moniage Ray Noir ? C'est parce qu'à ce moment-là, c'est devenu la loi du genre. C'est-à-dire, un personnage épique, à la fin de sa vie, fait son moniage et entre au monastère. Et d'une certaine manière, c'est déjà la loi du genre dans le moniage Guillaume. Parce que Guillaume de Gélonne, dans son monastère, il n'a pas à affronter des hordes de Sarrazin. Même si cette loi du genre trouve son fondement dans une pratique réelle. En d'autres termes, ce qui doit arriver dans les chansons de geste du cycle est moins déterminé par une éventuelle cohérence externe, comme quoi la chanson doit refléter la société et ou l'histoire, que par une cohérence interne. La chanson finit par s'intégrer à l'univers global construit par le cycle qui a ses propres lois. Sans doute des constructions narratives aussi complexes et aussi populaires doivent-elles nous faire reconsidérer la dichotomie classique entre fictionnelle et factuelle. A la fois en raison de la façon dont elles construisent leurs propres règles, à force, et dont elles construisent aussi la représentation qu'a le lecteur de cette période et du propre univers dans lequel il vit. Comme je disais, la chanson de geste atteste d'une mythification du passé carolingien, mais elle construit aussi cette mythification, à tel point qu'elle devient historique. Les événements de la chanson de Roland sont très rapidement repris par la chronique du pseudo Turpin, qui autour de 1200 devient un des grands textes de référence sur la période carolingienne pour le lecteur médiéval. Chronique qui est écrite par le personnage de l'archevêque Turpin, qui est une pure invention fictionnelle justement, qui apparaît pour la première fois dans la chanson de Roland, mais qui n'a jamais existé. La cyclicité, pour conclure, finit par changer, il me semble, la face et le sens des textes qui composent le cycle. Prises indépendamment, les chansons de geste sont des textes de propagande communautaire au service d'une idée, que cette idée soit la croisade ou le pouvoir royal, ou au contraire l'autonomie seigneuriale, ça dépend des chansons. Ce sont des textes profondément politiques évidemment, mais lorsque ces chansons sont rassemblées au sein d'un cycle, leur charge idéologique perd un peu de leur importance. En lisant les chansons du cycle de Guillaume, on trouve des positions très variées qui sont défendues, et ce n'est pas cette idéologie hétéroclite qui unifie les textes. C'est le projet littéraire des rassembleurs qui veulent construire une généalogie univers. Et le lecteur médiéval, qui au XIIIe, XIVe siècle, commande un manuscrit cyclique, lit un manuscrit cyclique, le lit pour son plaisir de lecture finalement, ça devient un objet de lecture. D'une certaine manière, c'est dans la forme cyclique que la chanson de geste cesse d'être un objet principalement anthropologique et devient une œuvre littéraire, avec ce que cela implique de gratuité, de plaisir esthétique et de jeu. Le cycle établit la chanson de geste comme genre, comme texte littéraire et comme fiction. Les copies des XIIe et XIIIe siècles ne sont pas de purs enregistreurs qui compilent les chansons pour sauvegarder leur mémoire. Ils sont des réinventeurs qui redonnent sens à des œuvres en les détachant du contexte contingent de leur énonciation première. et ce qui est une définition de la littérature finalement. Et forcer de constater que le cycle, loin d'être un flatus vocis, fait quelque chose que les textes ne peuvent pas faire tout seuls. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.